Cette égalité est-elle vraie ou fausse ? On nous donne 3 divisé par 12 qui est égal à 5 divisé par 35. On va vérifier cette égalité. Alors la meilleure façon de faire pour vérifier cette égalité est d'écrire chacune de ces fractions sous leur forme simplifiée. On va commencer avec 3 divisé par 12. 3 divisé par 12. 3, on peut le diviser par 3. Et 12 est également multiple de 3. Donc on va diviser en haut et en bas par 3. Donc 3 divisé par 3, ça nous donne 1. Et 12 divisé par 3, c'est égal à 4. Donc 3 divisé par 12 est égal à 1 divisé par 4. On fait la même chose avec 5, on laisse un peu de place, divisé par 35. Et qu'est-ce que ça donne ? Alors 5 et 35 sont tous les deux des multiples de 5. Donc ça tombe bien, on va pouvoir diviser 5 par 5. Et 35 divisé par 5 aussi. 5 divisé par 5, c'est facile, ça donne 1. 35 divisé par 5, ça nous donne 7. Voilà. Donc on peut réécrire nos deux équations. 1 divisé par 7. 5 divisé par 35, c'est égal à 1 divisé par 7. Et on avait 3 divisé par 12, qui est en réalité égal à 1 divisé par 4. Et on constate immédiatement que ces deux rapports, ces deux fractions, ne sont pas égales. 1 divisé par 4 n'est pas égal à 1 divisé par 7. Donc cette égalité est fausse.